bonsoir chers téléspectateurs merci d'être là heureux de vous retrouver chers amis en essayant d'être sérieux comme les chefs d'antenne au soir sur téléspectateurs on est le 22 septembre 2021 21h24 du québec ça va pas bien ça va pas bien dans le sens où ce qui est le plus important nos modes de vie nos libertés nos droits qu'on pensait avoir on a pensé pendant longtemps voir des droits et libertés on se demande d'ailleurs d'où viennent les droits et libertés ce concept de droit quand on n'a pas de réponse on renvoie à dieu ça vient de dieu je peux dire autre chose si ça vient de j'ai fait un job bâclé parce que des droits et libertés des chartes des droits et libertés il n'y en a pas dans tous les pays dans les pays où il y en a c'est pas tous les potes liberté c'est pas tous le même nombre non plus à des chartes qui ont 6 8 10 12 15 20 25 articles de droits et libertés donc c'est soit dieu est mauvais en mathématiques ou peut-être qu'il est distrait où il en a rien à foutre on a appris récemment on a vu dans nos pays respectifs avec la pandémie et le passeport sanitaire qu'on a commencé à imposer un peu partout pour les choses les plus banales de la vie comme aller au gym au cinéma au théâtre au restaurant c'est là qu'on a appris avec surprise pour plusieurs que tu n'avais aucun droit et aucune liberté mais que des privilèges et que ces privilèges là peuvent être enlevés par des tuteurs le gouvernement si tu te comportes pas correctement ou comme il le veut et ça ouvre une porte très dangereuse je sais que les gens sont égoïstes veulent aller au resto manger deux oeufs et une pizza ils peuvent pas s'empêcher donc ils acceptent l'idée du passeport moi je suis pas contre la vaccination j'ai été vacciné pour plusieurs maladies comme tout le monde c'est un choix personnel mais de se rendre jusqu'à l'idée d'un passeport c'est renversant c'est aberrant selon mon humble avis et d'avoir ouvert cette boîte là de pandan puis avoir permis à nos élus d'utiliser ça à l'unisson les partis d'opposition sont tous d'accord tout le monde est d'accord c'est là que tu vois que tu es dans un monde à la pensée unique il ya personne qui remet en question ces décisions là on les applaudit tous c'est inquiétant et c'est l'avancement dans le fond cette pandémie là qui est partie apparemment de la chine ce virus là nous a amené aussi avec lui le système chinois le système chinois de crédit en social de reconnaissance faciale d'imposition de dispositions comme le passeport qui aurait été impensable il ya 20 temps personne n'aurait accepté ça maintenant tout le monde les médias tous les politiciens applaudissent et s'applavantrices et se font des salamalecs pour cette décision là qui n'a aucun impact sur la maladie on s'entend ça a rien à voir d'ailleurs si tu es complètement vacciné il ya personne qui représente une menace pour toi si tu es vacciné en principe c'est inquiétant et c'est comme ça que ça s'en va bon amalant vers un système global qui va être à l'image du système de la chine qui est la nouvelle dominante le système dominant le pays dominante la chine économiquement mais surtout technologiquement et politiquement on aime ça combien de fois on a entendu nos politiciens vanter le système chinois à leur insu même sans s'en rendre compte espérer qu'on ait un système comme ça aussi nous autres sans élection pourquoi pas pourquoi aller en élection de toute façon c'est complètement bidon les élections sont en fait le système qui demande de te pencher un petit peu plus par en avant pour qu'on puisse s'enfoncer un petit peu plus profondément la bite du système dans l'anus pourquoi se casse la tête avec des élections quand de toute façon peu importe qui sera au pouvoir que le même résultat on a ici des avocats et des morons qui administrent au gouvernement pas qu'à tout ça j'aimerais autant être comme en chine avec des ingénieurs et des têtes fortes qui administrent et qui gèrent le gouvernement comme ça on pourrait peut-être dominer le monde nous autres aussi comme les chinois le font d'ailleurs c'est un petit peu hypocrite de la part de nos politiciens de démoniser la chine quand toutes nos hommes d'affaires sont là en train de brasser des affaires avec le parti communiste chinois tellement dangereux d'ailleurs ça se demandait c'est qui le vrai président de la chine amazon jeff bezos ou si jing ping et on s'en va bon en malant vers un système opaque qui ressemble un petit peu à mais vraiment on extrapole à 1984 de georger web mais dans le sens où on est dans un système de pensée unique tout le monde pense la même chose de la même façon à les mêmes opinions sur toutes les mêmes questions sauver la planète la crise climatique le passeport la pandémie la vaccination ceci cela tout le monde pense exactement de la même façon c'est plus permis de penser différemment et d'avoir une autre vision sous peine probablement un jour d'être puni aussi aujourd'hui c'est les non vaccinés qui sont punis demain ce sera ceux qui remettent en question les destinées de nos pays si on n'aime pas l'orientation pensez aux croisades pensez à toutes ces périodes dans l'histoire de l'humanité de massacres inutiles pour des différences d'opinions des divergences religieuses d'ailleurs dieu est la cause première de la mortalité dans l'histoire de l'humanité fait des milliers d'années qu'on s'entretue au nom de dieu parce que dieu nous a dit c'était une bonne idée de s'entretuer les juifs les chrétiens les musulmans les hindous à tour de rôle qui se massacrent l'épée de dieu la vengeance est mienne le sang du mouton des millions et des millions de crétins et d'imbéciles qui sont morts pour avoir répondu incorrectement la fameuse question de dieu est ce que tu crois en dieu non boum t'es mort est ce que tu crois en dieu oui est ce que tu crois en mon dieu non boum t'es mort mon dieu une plus grosse bite que le tien et là on en est là aujourd'hui en 2021 pas plus avancé qui a trois mille ans quand moïse était sur le monde c'est naï avec des dirigeants politiques à se casser la tête à savoir comment on pourrait diriger ce troupeau d'imbéciles primitifs quoi de mieux qu'une liste de dix choses à ne pas faire pour le bon peuple un pamphlet politique pour contrôler une population naïve et primitive une liste de dix choses dix pourquoi ne pas neuf pourquoi pas onze parce que dix ça sonne solennel dix ça sonne vraiment sérieux c'est la base du système métrique on a les dix meilleures chansons les dix me les dix plus belles robes il aurait pas été pris au sérieux ces gens là s'il est arrivé avec neuf commandements ou onze commandements les gens les auraient regardé quoi les onze commandements ben va donc faire foutre couillon dix c'est solennel c'est pas possible qu'on en soit là et celui qui me fascine toujours le plus c'est tu ne tueras point surtout si t'es un petit qui fait partie de la bande des moutons ça exclut les généraux les papes et tous ceux qui disent d'aller tuer tout le monde d'ailleurs d'autres les aberrations dans nos sociétés nous sont à la face on les voit pas on a légalisé la marijuana dans plusieurs pays dont canada la prostitution est toujours illégal tu peux vendre tu peux avoir du sexe on peut on te donne sexe ta femme te donne sexe c'est tes amis te donne du sexe ta blonde ton chum te donne du sexe tu peux vendre mais tu peux pas vendre du sexe mais tu peux aller dans l'armée puis on va te donner des mitraillettes des fusils des grenades puis des chars d'assaut et tu pourras tuer au nom du pays et là on est en 2021 dans ce cet univers de la pensée unique maintenant mais il y a encore des groupuscules qui qui existent qui sont en opposition à l'idée des gros gouvernements la justice sociale tiens la justice sociale une autre affaire un autre monstre à deux têtes on te vend l'idée les libéraux quand je parle des libéraux c'est pas le parti libéral mais des gens aux pensées libérales les progressistes la justice sociale la justice sociale dans le fond si tu les écoutes c'est de venir voler l'argent de ceux qui travaillent c'est pas ça de la justice c'est du vol c'est de l'abus tu veux avoir plus tu veux avoir tout ce que tu veux avoir ben va travailler laisse ma paix tranquille de la justice sociale c'est de la fraude mais encore là tout le monde avec la pensée unique tous les médias au québec en france tout le monde claironne les changements climatiques faut sauver la planète ça prend de la justice sociale votre ouvre un job travail c'est ça la vraie vie puis la vraie justice c'est de laisser ceux qui travaillent en paix de leur laisser leur argent dans leur poche sinon ça devient une fraude et du vol et de l'abus mais on transforme et sans justice sociale et tout le monde est d'accord un jour viendra ou là c'est le passeport sanitaire moi j'ai rien contre la vaccination ceux qui sont faits vacciner tant mieux pour vous ça vous sécurise j'ai encouragé les gens même à se faire vacciner mais de là à accepter l'idée d'un passeport et de brimer ce qu'on pensait des droits et libertés qui sont en fond des privilèges puis nous l'ont dit aller au restaurant c'est pas un droit et liberté pas un droit et une liberté c'est un privilège on te l'enlève parce que tu mets la vie des autres en danger la santé des autres en danger mais c'est parce que la contradiction est là aussi c'était double va doublement vacciner je vois pas comment tu peux être mis en danger enfin on a ouvert cette porte là c'est très dangereux et je voulais vous parler de ces programmes de surveillance qui sont là justement pour ceux qui pensent pas comme tout le monde on a parlé souvent de de l'oncle sam de big brother et qu'on veut surveiller tout le monde on veut épier tout le monde avec les téléphones avec ceci avec cela t'as pas à t'en faire si t'es un mouton si t'es rentré dans le rang puis tu fais partie de ce groupe de la pensée unique t'as aucun aucun souci à faire ceux qui sont surveillés c'est ceux qui pensent pas comme la majorité ceux qui adhèrent pas à la pensée unique sauvons la planète la planète est en danger la planète est là depuis quatre cinq milliards d'années nous autres on est là depuis deux cent mille ans je pense pas qu'on représente une si grande menace pour la planète tu revois les gens à pompéi qui sont figés dans la lave s'ils représentent une menace pour la terre tu revois tous ceux qui sont sous les gravats des tremblements de terre si ils sentent qu'ils sont une menace pour la terre puis tous ceux qui sont morts dans les tsunamis puis dans toutes les autres catastrophes naturelles si ils sentent vraiment qu'ils sont une menace pour la terre la terre en a vu d'autres des renversements de pôles des météorites des astéorites des refroidissements des aires glaciaires des tsunamis des tremblements de terre des volcans des hausses de température des baisses de température la terre est toujours là 4.5 milliards d'années mais on te mis dans la tête pour te distraire faut sauver la planète c'est l'humain qui a besoin d'être sauvé je sais pas s'il y en a qui ont manqué l'histoire mais la planète n'est pas en danger ceux qui vivent dessus le sont autant des animaux les végétaux que nous autres et la plus grande menace de l'homme c'est l'homme l'homme fou l'homme qui veut plus est clair stalin castro chavez tu peux remonter dans le temps aussi césar caligula et tous les autres sont allés conquérir les papes dans les croisades et toutes les autres histoires de massacres et aujourd'hui encore le colonialisme a laissé des traces l'esclavagisme la misère dans les pays émergents où on les abuse où les entreprises des compagnies gigantesques abusent des populations abusent de la terre abusent des océans la terre aucun problème elle cette belle grosse boule bleue qui se promène elle va continuer à se promener qu'est ce qu'on fait pour ceux qui souffrent ceux qui sont torturés pour leurs idées ceux qui sont brimés dans leurs droits des plus fondamentaux d'aller manger au restaurant ou d'aller au gym on leur interdit ça maintenant que c'est accepté shadow dragon oh on est dans la bête à deux têtes là donc si tu es un consommateur parce que dans le fond la majorité des histoires des terriens maintenant sont devenus des consommateurs idiots et ignorants tu n'as pas aucun danger à te faire tu as aucun danger tu n'as pas aucun souci à te faire tu seras jamais dérangé ceux qui vont te déranger c'est ceux qui remettent en question la pensée unique et pour ça on vient de trouver un outil en l'outil est le produit d'une industrie en pleine croissance dont le travail est généralement caché au public et utilisé par la police ça nous vient de d'intercept ça vient d'être publié aujourd'hui par la plus la plume de michael wheat ou quitte shadow dragon à l'intérieur du logiciel de surveillance des médias sociaux qui peut surveiller chacun de vos mouvements un contrat de la police de l'état du michigan obtenu par d'intercept jette un nouvel éclairage sur l'utilisation croissante de logiciels de surveillance peu connus qui aide les organismes chargés de l'application de la loi et les entreprises à surveiller les médias sociaux et les autres activités des sites web le logiciel mis en place par une société du wyoming voici en a qui connaissent l'état du wyoming mais c'est un état un petit peu de crackpot c'est l'état des de fanatiques religieux appelé shadow dragon permet à la police d'aspirer les données des médias sociaux et d'autres sources d'internet y compris amazon les applications de rencontres et le dark web afin qu'ils puissent identifier les personnes d'intérêt cartographier le réseau pendant l'enquête en fournissant des recherches puissantes sur plus de 120 plateformes en ligne différentes et une décennie d'archives la société prétend accélérer le travail de profilage de quelques mois en quelques minutes shadow dragon prétend même que son logiciel peut ajuster automatiquement sa surveillance et aider à prédire et oui la violence et les troubles la police du michigan à qui le logiciel dans le cadre d'un contrat avec une autre société de police en ligne obscur nommé casse ou caseware pour un msp enterprise criminal intelligence system le fonctionnement interne du produit n'est généralement pas connu du public le contrat et des documents publiés par les sociétés en ligne permettent une explication plus approfondie du fonctionnement de cette surveillance wall shadow dragon a gardé un profil bas mais à des clients des forces de l'or bien au delà du michigan il a été acheté deux fois par l'agence américaine de l'immigration et des douanes au cours des deux dernières années selon des documents il aurait été acquis par la police de l'état du massachusetts massachusetts pardon et d'autres services de police de l'état les responsables du michigan semblent garder leurs contrats et des identités de shadow dragon et microsoft du public le site web michigan dot point gov ne rend pas le contrat disponible il propose plutôt une adresse email à laquelle demander le document en raison de la nature sensible de ce contrat et le contrat qu'il a finalement fourni a été fortement changé naturellement c'est très 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 inquiétant la police est critiquée pour avoir créé un état de surveillance nous raconte le daily mail aujourd'hui en utilisant un logiciel d'intelligence artificielle pour espionner les médias sociaux et identifier les criminels c'est le fameux toi on en parle dans maintenant aussi le daily mail on va finir avec la liberté d'internet en déclin aux états unis de gardien et dans le monde selon une étude l'étude a cité un manque de réglementation dans l'industrie technologique nationale et la montée en puissance d'agence autoritaire à l'étranger la liberté en ligne continue de décliner dans le monde selon une nouvelle étude les gouvernements réprimant de plus en plus le discours des utilisateurs et la désinformation à la hausse le rapport de freedom house un groupe de défense de la démocratie basé à washington dc a révélé que la liberté sur internet déclinait pour la cinquième année constitue vos états unis et la onzième année au niveau international pour deux raisons distinctes au niveau national le manque de réglementation dans le secteur de la technologie a permis aux entreprises de se développer au delà de tout de tout reproche et à la désinformation de prospérer en ligne naturellement quand tu fais pas l'affaire du système et que t'amène un autre point de vue souvent c'est vrai mais des fois c'est loin d'être vrai tu as des gens sérieux qui t'amènent des vraies informations on les qualifie de désinformation freedom house a cité un manque croissant de diversité parmi les sources d'informations en ligne aux états unis qui a permis au complot et à la désinformation se développer un problème qui a été gravement souligné lors des élections de 2020 naturellement si tu es dans un pays à la pensée unique comme le canada les états unis et la france et d'autres c'est certain que si tu sors de la piste de la pensée unique on vote catégoriser c'est de désinformation et tu pourras avoir des sanctions maintenant donc c'est très important d'être conscient de tout ça qu'on s'en va pas dans la bonne direction il faut avoir un certain contrôle de l'information ça peut pas raconter n'importe quoi non plus tu peux pas inventer des faits puis des nouvelles puis des des exploits scientifiques là faut que tu t'entiennes à ce qui est la vérité la vérité c'est ton jugement qui va t'aider à la reconnaître la vérité mais c'est de pas désinformer les gens ça c'est important mais de les éveiller au fait que il ya un principe de base dans lequel on s'entendait tous ceux qui disions faire partie du monde libre c'est que tu as le droit d'exprimer une opinion qui fait pas l'affaire de quelqu'un d'autre mais là on est rendu dans un monde intolérant dans nos pays respectifs où les progressistes la goga gauche puis le monde qui contrôle la pensée unique est devenu d'une intolérance incroyable qu'on veut plus entendre qui que ce soit d'autre que leur son cloche et ça ça vient de donner le dernier glas de ce qu'on pensait être un monde libre vivre dans un monde libre c'est fini bienvenue dans le québec communiste pro chinois et la france communiste pro chinois et ainsi de suite je pense c'est important au delà des pensées religieuses des divergences religieuses qu'on peut tous avoir je pense qu'on devrait tous s'entendre sur le besoin d'avoir le droit de s'exprimer différemment de celui du groupe de la majorité qui a été endoctriné qui fait partie de la pensée unique je reviens donc donc Sous-titrage ST' 501